bon j'ai un trou dans la chaussette je veux rien entendre je veux rien entendre de façon fuck les hops t'as compris tu vas comprendre non tu vas comprendre en vrai c'est surtout le côté tu as la maison tu ressens un truc comme ça c'est vraiment bon d'ailleurs ce sera pas juste un caf aujourd'hui là on tourne au jus de fruits shout out à l'arrêt d'une et multi fruits alors déjà pour commencer bonjour là on est avec whiz oui je t'ai rencontré pendant ta ta release de ton projet de dévotion qui est sorti il ya pas longtemps c'est quoi la date le 14 octobre 14 octobre tu avais fait la réalise à la galerie galerie rêve d'ailleurs qui se situe à saint-etienne 29 rue paulbert et qui ont accepté de nous accueillir pour un événement un peu spécial quoi il était beau quand même cet événement je suis content que ce soit le premier mot qui te vient en tête quand tu repenses en vrai il était beau parce que c'était pas juste une réalise pour moi déjà le côté de galerie le côté oeuvre d'art qui était un peu partout où tu vois mais en plus il y avait aussi des proches à toi bien sûr bien sûr et de toute façon il ya toujours mes proches parce que on va y revenir je pense hein mais ça fait partie intégrante de ma musique tu vois donc le fait qu'ils soient là ça me donne plus d'assurance dans ma démarche parce que je parle d'eux ils sont là et ce qu'on fait aussi c'est quelque part dans une finalité qui leur sera utile à eux aussi tu vois donc c'est important qu'ils soient là petit juste big up à grand k qui était là et robe aussi qui était là c'est ça ça m'a permis de rencontrer rob ce jour-là 9,9 robe exactement 9,9 robe 99 pour les intimes robin je l'ai rencontré par l'intermédiaire de à l'intermédiaire de kémis shout out à kémis je le dis maintenant parce que si j'oublie après ça va être des problèmes mais en gros kémis qui était là aussi à la release party derrière le pc qui gérait le son avec gabten et yanis donc en fait vous vous faites partie d'un collectif genre vous vous aider entre vous vous êtes j'ai tiré le côté un peu famille tu vois ouais moi je le vois comme un peu comme une famille ou un peu comme comme un espèce de nuage on va dire tu vois c'est un peu une nébuleuse dans laquelle tu as batta déjà des personnes qui sont là pour chapeauter le tout je vois quand même pour donner un sens et une coordination et ensuite batta chacun qui va être dans son domaine donc il ya plusieurs artistes il ya moi il ya robe 9,9 robe et astro boy et après il ya aussi les mains dures ouais voilà c'est deux que je parle quand je dis des personnes pour donner une direction parce que sinon ça part dans tous les sens on en parlait tout à l'heure en off mais on parlait de cette petite on a fait une image en fait avec le rosier le jardinier donc en fait la rose si tu la laisse pousser elle va être belle certes mais tu vas voir plein de ronces autour des machins et le jardinier justement il est là pour faire en sorte que ce soit la rose qui soit mis en valeur et que tout ce qui est autour on essaie de s'en séparer pour aller à l'essentiel c'est à dire la beauté de l'art et puis la beauté de la fleur voilà exactement c'est ça pourquoi tu as commencé d'ailleurs en fait j'ai commencé à faire de la musique ou plutôt j'ai commencé par l'écriture donc j'ai commencé par l'écriture à 10 ans tout sport voilà j'avais dix ans à l'époque j'habitais on avait déménagé depuis très peu de temps de saint-etienne on avait quitté saint-etienne pour se rediriger dans une zone un peu plus calme parce que ma famille avait eu des problèmes un peu dans la ville choix plutôt une personne ma famille a eu des problèmes dans la ville donc on s'est un peu éloigné pour s'éloigner des problèmes aussi je comprends et donc à l'époque on a déménagé à bourrin sur lignan petite ville de 3500 habitants tu vois c'est c'était la campagne totale je croisais pas beaucoup de personnes qui me ressemblaient là bas et donc forcément tu sais j'étais un peu un peu saoulé je n'ai de perdre tous mes potes et c'est dans ma famille c'était une période un peu tendue justement à cause de ces problèmes là et donc du coup je me suis mis écrire un peu pour me soulager j'ai commencé à interpréter mes textes vers l'âge de 13 14 ans et à cet âge là justement il s'est passé quelque chose de très marquant dans ma vie c'est à dire que j'ai perdu mon meilleur ami l'état d'esprit dans lequel j'étais était déjà pas très bon et donc avec cet événement là en fait ça m'a complètement ça m'a mis à terre tu vois et donc j'étais vraiment très mal l'une des choses positives qui restaient malgré tout ça c'était justement l'écriture la musique l'interprétation tu vois ça c'est quelque chose que j'ai pas lâché auquel je me suis raccroché de plus en plus justement avec ces événements là ça permettait de sortir les choses aussi ouais ouais comme tout le monde le dit c'est un exutoire d'ailleurs t'as quel ajouté là je viens d'avoir 24 ans d'accord ok donc ouais on a quand même dix ans dix ans de parcours là c'est vrai ok attends là tu me rajeunis pas là gros j'ai 26 genre quand tu me parles déjà de quitter le quartier parce que c'est tendu pour quelqu'un de la famille je comprends totalement genre moi quand j'étais gosse c'était c'était mon ref c'était pas simple pour les se casser tu as fallait fallait se casser mieux j'en mieux vaut partir rester sur place il y avait rien de positif que tu pouvais en tirer là au final tu m'as dit 14 ans donc on va dire tu encore encore au collège exact là tu vas au lycée tu allais au lycée c'est intéressant de parler du collège quand même parce que le collège j'en ai fait j'ai fait j'ai fait quatre collèges j'étais pas une mauvaise personne mais je faisais des mauvaises choses tu vois donc je me suis fait exclure du premier collège je me suis j'ai été j'ai pas terminé mon année ensuite quand j'ai été affaire parce que je suis arrivé en plein milieu c'était un peu dur de s'intégrer etc ensuite j'ai été en foyer sur roanne et je suis j'ai terminé ma troisième tout seul mise à part dans une salle à réviser mon brevet parce qu'il voulait plus que je sois en population générale en groupe on est quand même sur un parcours qui voilà un peu chaotique mais voilà et donc ensuite le lycée atteint parce que là c'est intéressant on va revenir en arrière ce moment où tu étais solo ouais exilé entre guillemets on a fait le brevet comment tu as vécu toi je suis pas forcément quelqu'un qui a besoin pour me sentir bien d'être entouré je me sens aussi bien dans la solitude tu vois j'ai des phases tu vois j'ai des phases où j'ai de l'énergie sociale et je vais pas arrêter de sortir ouais tu fais quoi ce soir machin vient on va faire si on va faire ça machin machin et il ya des phases où au contraire je suis plutôt en recharge et à ce moment là je vais plutôt m'isoler faire mes trucs faire du son joueur à la plaie le côté batterie faible sociale on va dire exactement c'est ça au contraire ça m'a peut-être un peu remis les idées en place tu vois parce que quand tu es seul forcément t'as pas tout ce bruit qui t'empêche d'écouter tes pensées tu écoutes tes pensées tu repenses à ce qui t'a mené à ce genre de situation ça on dirait que j'étais en prison non mais t'inquiète je comprends je vais pas dire que c'est un événement qui m'a mis du plan dans la tête parce que ça a duré que un mois deux mois tu veux dire le fait de maturer la réflexion à ce moment c'est ça sachant que tu as en plus tu étais en pleine révision c'était pas forcément l'introspection parfaite j'avais d'énormes facilité dans certaines matières l'anglais l'histoire tout ce qui est littéraire d'accord au contraire j'étais beaucoup plus faible dans tout ce qui est mathématiques physiques ce genre de choses là on est totalement inversé totalement inversé donc du coup brevet obtenu bien sûr mention assez bien du coup tu allais au lycée qu'est-ce qui s'est passé j'avais fait je visais le commerce tu vois parce que c'est un peu une voie facile c'est que voulait passer en bac pro ouais bac pro directement le général ça me plaisait pas pourtant il y avait beaucoup de mes profs qui me disait ouais tu devrais faire justement un bac littéraire tu vois moi je voulais pas je voulais quelque chose de concret tu vois et donc du coup j'avais fait mes voeux à la sortie de mon brevet et aucune réponse positive que du négatif il ya un mois de la rentrée je reçois un appel on a on a une place pour vous en bac pro arcu c'est quoi c'est la question que je me pose à ce moment là je me dis c'est quoi arcu accueil relations clients usagers de l'accueil pour ensuite rediriger tu vois du traitement de traitement de données tu reçois un appel c'est pourquoi ok d'accord je vais transférer un tel c'est lui qui s'en occupe machin machin aussi le mot client dedans j'ai pas pu avoir mon bac pro commerce j'ai un truc qui ressemble et qui peut mener vers les mêmes métiers bah j'y vais la situation j'ai pas le choix j'ai rien d'autre à faire je l'ai vécu un peu comme un miracle aucune voie de secours ma mère elle est en train de me regarder en mode qu'est ce qu'il va faire l'année prochaine et finalement j'ai cet appel qui sort de nulle part je sais jusqu'à aujourd'hui je sais pas comment ils ont eu mon numéro pourquoi ils m'ont contacté moi mais ils l'ont fait et donc du coup j'ai surtout en août oui c'était limite c'est comme un but à la 90e pour l'enfant donc j'étais content et ensuite je me suis remis à l'endroit on va dire en première parce que j'ai rencontré une personne là bas que je connais encore aujourd'hui qui ma petite copine en fait au bout d'un moment elle m'a vite fait comprendre que si je voulais rester avec elle il fallait que je sois un peu plus sérieux tu vois je me suis remis à l'endroit ma première s'est bien passé ma terminale s'est bien passé j'ai eu mon bac pro avec mention assez bien encore une fois et après je suis parti en bts justement dans une de tes musiques tu places un passage par rapport à cette fille c'était une punch et je n'ai pas exactement est-ce que tu peux me ressortir s'il te plaît oui 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 ça fait j'ai pu compter sur une go bien plus que sur ces négros qui est toujours là ensemble on part du niveau zéro effectivement c'est belle que je parle du coup maintenant maintenant tu m'as dit que c'était au début du lycée donc là ça ça fait facile sept ans que tu es avec exactement c'est beau ça c'est un très beau score c'est un très très beau score merci le but à la 90e minute il a été bien ouais c'est vraiment là dedans que je reviens aux mots que je disais tout à l'heure c'était un miracle parce que s'il y avait pas eu ça il aurait pris tout le reste totalement parce qu'en fait ça t'a mené déjà à te comment dire de cadrer ça t'a guidé sur un chemin émotionnel sentimentale qui c'est ça qui aurait été totalement différent sans elle et après de partir en quoi après je suis parti parti en bts nrc négociation relations clients bts obtenus bts obtenus là il n'y a pas d'histoire de mention je l'ai eu mais parce qu'ils font pas de mention bts voilà c'est soit tu l'as soit tu l'as pas donc au final là on est sur quel âge on a eu 20 ans 19 ans 19 ans encore quatre ans développer du coup ça me plaisait pas de rester en cours et je voyais pas je voyais pas forcément vers quelle voie j'aurais pu me diriger quelque chose qui allait vraiment m'intéresser en fait je suis parti chercher un travail donc je suis parti chercher un travail il ya eu le quelque chose que les gens d'ici doivent connaître les gens de ma ville à saint etienne le forum des métiers entre comme ça et donc il y avait une boîte d'intérim qui était là bas je fais une mission d'intérim la mission d'intérim d'intérim se passe bien cdd le cdd se passe bien et puis maintenant cdi et en fait depuis 2019 j'y suis donc ça fait trois ans que ça fait trois quatre ans bientôt que je suis là bas quoi donc après là il ya un truc que je voudrais souvenir c'est que tu m'as parlé de l'écriture m'a parlé de la musique l'interprétation à 14 ans ouais on s'est arrêté là on s'est arrêté ouais comment s'est passé niveau exutoire en fait à 14 ans forcément tu sais mon style n'était pas il était pas encore formé tu vois j'ai pas encore une identité totalement normal donc je faisais plus durable pour pour faire rire les potes pour sortir la punchline tu souviens quand tu avais dit ça machin machin on va dire que le rap français à l'époque il n'était pas encore aussi diversifié qu'aujourd'hui tu vois à cette époque là en france ce qu'on faisait c'était vraiment c'est gonfler le torse tu sais en termes de rap en gros du bon ego trip basé voilà voilà c'est ça et donc j'étais grave là dedans parce que forcément bah mes potes c'est ce qui ce qu'ils attendaient aussi tu vois quelque part sans qu'ils me disent mais je savais que c'est ce qu'ils voulaient entendre tu vois donc je leur donnais ce qu'ils voulaient tu vois le fait qu'en fait ce soit pas vraiment personnel ce que je faisais c'était un exutoire indirect parce que je pouvais pas déverser le contenu de mes pensées parce que le contenu de mes pensées il ne pouvait pas coller avec la vague qui avait actuellement est-ce qu'on est ce que je pensais qu'on attendait de moi tu vois c'était plus facile et plus accessible pour quelqu'un qui commençait surtout d'accord dans la comment dire dans les délires entre potes aussi c'était ce qu'on aimait parce que même moi genre quand je commence à rapper c'était pas directement des trucs maxi précis maxi c'est vraiment pour s'amuser mais c'était aussi un divertissement que ce soit pour toi chez toi en train de répéter que pour la personne qui écoutait ouais ouais tout à fait mais à quel moment ça a tourné c'est le moment où tu dis putain mais j'aimerais dire ça ça a pris du temps deux ans plus tard donc c'est à l'époque où j'arrive à rené cassin dans mon bac pro arcu en question et donc j'arrive à décrocher un stage dans la salle de concert la smack on dit le film au cours de ce stage là bas j'en ai parlé étaient aux gens qui m'entouraient là bas du fait que je faisais de la musique il ya une personne qui lui bossait dans les studios du film tu vois les studios qu'ils ont pour les répètes etc et donc il m'a dit bah écoute si tu veux je te propose que tel jour à telle heure tu passes au studio je t'ouvre mon mac je te montre comment tu t'enregistre et après tu débrouilles par une belle porte ça 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 franchement je le remercierai jamais assez pour ça parce que ça m'a oublié effectivement c'était une porte c'est une opportunité incroyable et à partir de ce moment là je savais tu vois je savais qu'il fallait que j'ai mon matériel qu'il fallait que je m'enregistre tout seul qu'il fallait que je mix mais sont tout seul et que c'était ce que je voulais faire de mon temps libre donc ça m'a pris du temps surtout que à ce moment là j'ai rencontré d'autres personnes qui elles aussi faisait de la musique et donc on a décidé de monter un groupe certaines personnes le connaissent le groupe s'appelait sls on était vraiment à fond dans ce rap là un peu violent tu vois un peu agressif et donc forcément dans ce registre là tu vas pas dire tu vas pas ouvrir ton coeur là dessus tu vois mais je montrais plus l'écrou plutôt que d'accepter ma vulnérabilité et le dire avec force après comme tout groupe on a pris chacun au chemin et c'est à ce moment là que je me suis dit j'ai envie de dire autre chose je me sentais un peu glissé tu vois quelque part il sentait tu t'éloignais en fait des trucs de base de groupe voilà c'est ça mais je lui je dirais vraiment le terme glissé parce qu'à l'époque je le voyais d'un mauvais oeil j'avais l'impression que j'étais en train de me ramollir en fait j'avais peur en fait de ça parce que j'avais peur de mettre la main dans la merde parce que les sujets que je commençais à traiter et que je traite aujourd'hui en fait c'est des sujets qui font partie de mon histoire à moi l'histoire de ma famille et de l'histoire des personnes qui m'entourent et souvent c'est des choses qui sont un peu difficiles tu vois c'est des choses qui sont un peu marquantes dans le positif comme dans le négatif mais souvent c'est des événements compliqués et j'avais pas la force avant ça de le faire je n'avais pas la force d'aller je voulais pas parce que ça demandait une force émotionnelle de d'accepter ces choses là de les regarder en face et d'en parler surtout intérieurement tu peux très bien faire face et te dire j'accepte cette épreuve là j'accepte les conséquences mais en parler mais c'est même pas en parler parce que en parler d'accord tu peux vas-y tu vas voir ton pote tu vas lui dire gros voilà j'ai ça sur le coeur j'aimerais en parler externes mais sauf que là tu fais un son là tu fais un son qui va être même écouté par des gens que tu connais même pas potentiellement c'est c'est plus qu'en parler c'est le montrer au monde ouais donc devine que oui c'est beaucoup plus difficile je parlais pas de ce que je ressentais aux autres personnes parce que pour moi c'était une perte de temps je vois j'étais toujours le premier à t'écouter si tu avais quelque chose à me dire si tu avais besoin de conseils si tu te sentais mal c'était besoin d'être rassuré j'étais là j'allais vraiment m'intéresser à ce que tu vivais pour essayer de t'aider mais moi tu allais pas m'entendre et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui il ya des gens il suffit que tu leur demande comment ça va ils vont me dire va pas trop et puis ils vont tout lâcher mais ça moi ça me fait peur tu vois quelque part c'est cette vulnérabilité et tu peux pas te permettre de l'expo on est dans un monde trop méchant pour que tu puisses exposer ta vulnérabilité comme ça au premier venu dès que une personne te pose la question mais ce que tu veux dire cette accessibilité à cette souffrance tu vois là c'est ça en fait ça fait beaucoup d'un coup voilà et donc pourquoi on en est arrivé là c'est l'effet juste un caveau ça ça se part même on en est arrivé là parce que l'on se demandait ouais pourquoi à quel moment j'ai commencé de rendre des choses à t'ouvrir à ta plume en fait voilà mais tu vois et donc voilà je constatais que je glissais et pour moi c'était un glissement parce qu'effectivement c'était montrer sa vulnérabilité et à cette époque là je ne voyais pas comme une force ou comme quelque chose de positif et c'est une préoccupation qui frappait à la porte tu vois j'essaie je l'ouvrais pas mais ça frappait à la porte et donc de temps en temps la zone voilà ça résonne et des fois de ses comptes à quelqu'un qui même si c'est une personne que tu veux pas voir tu t'es embrouillé avec ou si ton ex je sais pas qui si elle reste pendant une heure à frappé à la porte crois-moi que tu vas l'ouvrir à la porte ou d'un moment tu vois et donc là c'est pareil ça frappait ça frappait ça frappait ça frappait et donc de temps en temps j'ouvrais un peu et donc je faisais un son qui était un peu plus personnel un peu plus introspectif mais je le montrerai pas je le montrerai pas forcément je le montrerai pas je le j'exposais pas ça et petit à petit les choses les choses se sont faites et j'ai rencontré l'équipe avec laquelle je travaille aujourd'hui d'abord j'ai rencontré une personne qui est du ouf on s'est rencontré la musique elle a commencé pas tout de suite à se profiter professionnaliser parce que c'était trop tôt il y avait plein de choses qu'on savait pas encore à cette époque là tu vois surtout cette époque là tu étais où tu as fait quel âge à cette époque là j'avais j'avais 19 j'avais entre 19 et 20 ans on a dû se rencontrer pendant ouais encore mais 19 et 20 ans et j'habite encore chez ma mère d'accord de là tu étais au bts ouais c'était pendant le bts donc c'était encore pendant le bts à ce moment là la musique elle a commencé à se structurer d'abord et on a fait mon premier clip qui s'appelait bon mood donc là pour le coup côté introspectif on n'y est pas du tout d'accord mais tu vas prendre le pli petit à petit en fait oui oui parce que déjà j'avais abandonné mon armure donc mon armure de force où tu sais c'était l'aigoterie la grosse voie à l'aigoterie tu ne marcheras pas dessus etc j'avais déjà abandonné ça parce que sur le son bon mood effectivement c'est pas un son introspectif mais c'est un son chill c'est un son où je cherche pas à gonfler les pecs j'avais pas encore ouvert la carapace mais j'avais déposé mon armure et donc j'étais là dedans à ce moment là dans quand j'ai fait cette première scène et ça s'est super bien passé c'est mon meilleur souvenir de la scène j'avais un peu le racc au début c'est une petite boule dans le ventre etc mais à partir du moment où j'ai mis le pied sur scène tout ça ça a disparu et j'étais vraiment dans le mode je suis là pour me représenter je suis là pour laisser une bonne image et je suis là pour incarner tout ce dont à quoi je pense tout seul quand je fais mes sons il y aura encore un marqueur tu vois ça c'est un marqueur c'était quelque chose de vraiment important et je sais que il ya un autre marqueur qui vient moi je vois un peu ça comme les jeux vidéo le tel et checkpoint exactement c'est comme quand c'est comme quand par exemple dans gta tu fais une mission et les barrières qui t'empêchait d'aller dans ces autres villes là elles sautent le jeu n'est pas fini il ya encore plein d'autres missions hyper intéressante mais ces barrières qui sautent là c'est un checkpoint de mouture ça t'ouvre en fait voilà c'est ça tu sais qu'en fait tu as atteint des objectifs tu sais que tu viens de faire quelque chose d'important c'est que tu es passé tu as passé un step tu vois et tu sais en même temps qu'il ya encore tant de choses à faire après ce c'était là et le dernier checkpoint que tu as pété c'était quoi purement terre à terre en fait c'est l'augmentation des stats oui tout simplement ce que tu veux dire même si c'est vrai que ça a été dur pour qu'on me donne de la force qu'il ya des personnes qui ont voulu négliger ou un peu réduire ce qu'on était en train de faire et c'est ça c'est très facile de le faire c'est facile de le faire mais en vrai je leur dis merci tu vois parce que si tout est facile tu peux arriver au top mais tu arrives au top et t'es faible alors que quand c'est qu'ils aient l'ascenseur les escaliers voilà c'est ça je vais arriver en haut de l'escalier des coudes et des mollets des puisses vraiment épaisse ce que tu veux dire d'ailleurs ça me fait rire je vais caler cette question pour moi elle est importante cette question c'est qu'il est hop c'est qu'il est hop c'est large parce qu'en vrai bon déjà le terme anglais de base c'est à dire quoi c'est décédé en plus on peut facilement traduire en français c'est des opposants ok c'est des opposants c'est des ennemis et dans tes sons j'ai entendu des hop c'était en mode mais c'est qui il a des ennemis de partout les gars des obs tout le monde en a même même cité même si tu travailles dans un job 35 heures par semaine et n'était pas dans la musique où tu n'es pas dans la rue où tu n'es pas dans quelque chose de spécial tu as des obs parce que quand toi tu vas prendre l'initiative de bosser dans ton rayon et de mettre en avant certains produits ben il y en a un par exemple il va dire il a mis ce produit en avant ça demande pas pourquoi il a fait ça et donc lui c'est ton obs dans un cd 35 heures mais tu as un obs au travail tu vois quand tu veux réussir dans un domaine autour duquel il ya énormément de convoitises forcément et de fame en plus et de tout ça tu vois la lumière entre guillaume et ben forcément ça va ça va charrier autour de toi des gens qui sont pas là pour pour ton intérêt mais pour le leur et ça va aussi attiser des de la jalousie tout simplement puis il ya aussi une dimension spirituelle à ça vrai hop tu vois c'est un terme qui vient effectivement plutôt de tout ce qui peut se rapprocher aux guerres de gang aux états unis des choses comme ça mais tu peux les tu peux l'élargir à plein de choses parce que tu peux avoir des obs dans ta tête je suis quelqu'un de croyant je sais qu'il ya des il ya des forces des forces spirituelles qui oeuvrent pour ton bien et d'autres qui oeuvrent pour ton mal ces forces là aussi c'est mes obs tu vois et je les combats aussi peut-être moins bien que les hommes qui sont en face de moi et les femmes qui sont en face de moi qui pourrait me vouloir du mal mais je les combats aussi c'est que là tu m'as fait une transition parfaite parce que je voulais tellement que les sujets ça prend quelle place dans ta vie parce que ça prend de la place dans ton écriture en fait ça prend de la place dans mon écriture parce que ça prend de la place dans ma tête plus que la place que j'aimerais que ça prenne dans ma vie c'est le cas de beaucoup de personnes qui sont croyantes on ressent souvent un sentiment de culpabilité on a l'impression de ne pas assez en faire de ne pas assez prix de pas de passer de passer se recueillir d'être rigoureux dans la religion voilà c'est ça on a on a quasiment tous ce sentiment là et ça justement ça aussi c'est quelque part on va dire que c'est un obs il ya quelques quelques mois en arrière encore j'y consacrais beaucoup de temps j'étais j'étais investi là dedans et j'avais un rôle jouer un rôle même dans l'église dans laquelle j'allais tu vois j'étais entre guillemets responsable du multimédia et je pourrais faire le mec en disant ouais j'ai mis de côté parce que je me concentre plus sur la musique mais c'est faux j'ai le temps en vrai j'aurai le temps de le faire mais c'est juste que moi je suis un peu comme ça tu vois mamma on va dire ma relation mon côté spirituel c'est un peu en dents de si tu voyais des côtes il ya des moments de ma vie où j'en ai vraiment besoin et j'y vais à fond et je suis vraiment hyper assidu etc et des moments où je mets un peu de côté mais sans jamais m'en éloigner et sans jamais trahir mes principes ça c'est super important on va dire c'est un peu comme la batterie sociale exactement exactement c'est le même principe c'est pas parce que je vais pas de capter pendant trois semaines que tu es plus mon pote je crois ouais bah c'est pareil jésus c'est pas parce que je le pris pas pendant trois semaines que c'est plus mon gars tu vois je vois ce que tu veux dire j'ai vu ce faire un petit partage de ce côté là moi ma mère chrétienne mon père musulman donc c'est vrai que je me suis retrouvé dans dans un entre deux j'entraîné donc moi j'ai je sais pas si tu connais le le collège lycée également et frac saint michel au final le table choix entre faire le kt ou faire des cours de religion en fait moi j'ai foncé sur le cours de religion moi j'étais vraiment focus dans ça et je trouvais ça qui font de ouf à mes yeux tu vois il y avait une chose qu'on peut pas enlever au texte sacré c'est des recueils philosophiques tu vois et ils ont des punchlines de partout sans blasphémer ou quoi que ce soit tu vois ce que je veux dire mais ils ont des tellement de phrases chocs tellement d'accord avec toi tu vois là si j'avais une table de mixage et que je pouvais mettre le son là parce que c'est vrai il ya des passages de la bible qui peuvent se retrouver dans mes textes une personne qui athée ou qui n'a jamais étudié la bible qui est d'une autre religion elle peut ne pas s'en rendre compte mais je suis sûr que en entendant cette phrase là même si elle sait pas d'où ça vient elle va se dire ah ouais mais c'est grave sensé ce qui vient d'être dit là mais dans la bible on dit il est des personnes qui ne connaissent pas le saint-esprit mais qu'ils l'ont en eux en gros c'est pas croyant forcément tu vois là j'en pensais c'est des bonnes personnes au fond mais voilà c'est juste des bonnes personnes au fond et dans ce passage là le saint-esprit poursuit en disant que ces personnes là auront une place à ses côtés tu vois et je trouve ça beau tu vois parce que on veut souvent effectivement nous culpabiliser aussi dans les discours qu'on peut entendre en nous disant oui si tu fais pas ça tu vas en enfer si tu vis pas comme ça tu vas en enfer mais là on est en train de dire qu'il ya des personnes qui connaissent pas qui te connaissent pas toi en tant que prédicateur ou en tant qu'imam ou en tant que rabbin ou ce que tu veux mais qui vivent tellement avec des valeurs honnêtes et sincères que même si elles connaissent pas tout ce que tu es en train de prêcher qu'elles connaissent pas l'être ou la conscience que tu cherches à représenter en prêchant ça eh ben elles sont quand même capable capable d'incarner ces valeurs là et elles auront une place là où toi tu veux aller juste le simple fait de se dire écoute peut-être qu'ils sont pas allés sur le droit chemin mais ils ont été droits sur leur chemin en tout cas tu vois et ce côté là je suis moi je kiffe si je devais m'adresser à une personne justement non croyante qu'on a essayé de convaincre tu vois en disant oui mais tu te rends compte si tu fais pas ça moi j'ai juste envie de dire que si on parle du principe que effectivement il ya une conscience supérieure il ya un créateur etc comment tu peux croire que pour cette conscience supérieure là une fois qu'il sera question de juger les actes de ta vie elle va te dire c'est soit tout noir soit tout blanc alors que cette personne a créé des nuances de couleur c'est le problème de la nuance en fait c'est que maintenant je vais parler comme un comme un papy tu vois comme un mec ouais c'était mieux de mon temps etc je suis même pas sûr d'avoir connu un temps où c'était le cas mais en tout cas je sais que de nos jours la nuance est quelque chose qui n'existe plus on va prendre cinq secondes d'un passage là c'est un coup cette interview elle va être reprise dans cinq ans quand je serai un niveau bien supérieur en disant ouais vous avez vu votre gars ou isi que vous kiffez que vous dites que c'est quelqu'un de bien vous avez vu ce qu'il a dit dans son interview avec l'iton livre vous pensez que c'est quelqu'un bien alors qu'en fait ils vont prendre que cinq minutes et en disant bah voilà ça c'est cinq minutes là c'est le point de vue de whizzi et ça c'est les indies et surtout que ton point de vue actuel il va être figé entre guillemets dans l'interview mais ce que tu vas évoluer oui tu vois ce que je veux dire je vais vivre d'autres choses c'est vrai qu'on a c'est que les gens ont cette tendance à vouloir descendre pour descendre et socialiser et socialiser les communautés et socialiser les personnes et socialiser les propos des petites pauses si tu veux vas-y moi je vois juste un caf comme quand tu fais sonner ton pote il se ramène à la maison tu lui sers un café et j'adore dire en fait ce côté humain tu vois ce côté où tu te sens chez toi mais ce côté où vraiment genre la personne qui va regarder le truc et ben en fait elle se sent dans l'intimité ouais dans l'intimité et c'est aussi pour ça c'est chez les gens c'est comme si tu étais là c'est comme si en vrai c'est comme si tu étais là oui tu as une chaise là c'était devant nous je te jure juste tu peux pas parler un commentaire on va reprendre un bail ça pour après on est parti dans d'autres discussions externe mais j'aimerais qu'on retourne sur la plume tu vois genre la plume on s'est laissé sur là tu as commencé à enlever ton armure et donc là ça a commencé petit à ouvrir la carapace la carapace qui se construit avec le temps qui se construit avec le vécu quand comme tu l'as dit encore une fois c'est le fruit de de tout un parcours parce que dans mon malheur j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur des gens justement qui avec du recul au début je n'avais pas compris mais avec du recul m'ont fait comprendre que par les vrais il n'y a rien de rien de plus efficace non et de plus pur exactement quand une personne prend le temps justement de mettre un frein à ce train train quotidien à cette vitesse que à laquelle chaque journée vont pour se poser avec toi et te parler vraiment de choses profondes je me dis qu'il n'y a rien qui m'a plus touché dans ma vie que ça tu vois et donc c'est pour ça c'est parce que j'ai fini par comprendre vers l'âge de 20 ans tout l'intérêt de ces discussions que j'ai eu avec des personnes plus âgées que moi à 8 ans à 10 ans à 12 ans à 15 ans jusqu'à aujourd'hui c'est que à partir de 20 ans que j'ai compris et comme je l'ai compris justement je voulais faire pareil pour les autres je pense à mes petits frères beaucoup quand quand j'écris ils peuvent comprendre le sens des phrases mais ils peuvent pas comprendre la profondeur voilà ça ça pas tout à fait c'est important pour moi déjà qu'ils se rendent compte aujourd'hui et que plus tard quand ils reviennent sur ces musiques ou voilà celles qui sortiront plus tard et bah qu'ils se disent ouais merci grand frère j'ai envie vraiment ça c'est mon souhait que dans les commentaires de mes vidéos ou quand je passe des concerts plus tard il ya des gens qui me disent putain il ya trois mois il m'est arrivé une grosse couille dans ma vie j'allais pas bien j'ai écouté ta musique ça m'a aidé à tenir la punch qui a changé le truc voilà je vois ce que tu fais ça ce serait vraiment pour moi la plus belle des récompenses que que j'ai que j'arrive à influencer positivement la vie des gens au travers de la musique je vais faire juste une petite parenthèse par rapport à moi mais après je vais te ramener sur un sujet j'ai fait un son mais en fait c'était pour ma nièce et ce sont les s'appelait étincelle t'es pour noël c'est cette étincelle qu'un gosse il a dans ses yeux à noël garde là le plus longtemps possible tu sais très bien que derrière il ya il ya une cb dans l'histoire tu regardes ton étincelle un peu sur les gens c'est pas grave sur laisse nous gérer dans les coulisses sur les trucs et en fait il ya il ya quelques temps elle m'a dit et j'ai entendu cette chanson extra mais elle sait pas que c'était pour elle moi je veux dans dix piges elle vient de me voir en mode putain j'ai compris tu as j'ai compris je suis retombé dessus et où j'ai compris tiens moi c'est ça on va revenir sur un truc j'aimerais que tu me parle un peu plus de la période foyer du coup ouais parce que c'est j'imagine c'est une époque qui a été très particulière à vivre et je n'ai pas vécu je sais pas et en fait moi j'adore cette cette position que j'ai de je ne sais pas j'aimerais que tu m'explique un peu donc comment c'est passé avant de rentrer de la dangereuse fait juste une parenthèse sur l'histoire de noël l'étincelle dans les yeux des enfants les périodes des fêtes se rapprochent et effectivement maintenant je suis passé du camp dans le camp des adultes dans le camp de ceux qui offrent étant passé de l'autre côté je réalise tous les sacrifices qui ont été faits pour avoir cette étincelle et je suis fier de les faire aujourd'hui parce que je sais que je vais vouloir faire plaisir à mes petits frères une grande famille et je sais que je vais avoir à coeur de tous leur faire plaisir ça va peut-être me mettre dans la merde pendant un mois mais ce sacrifice là quand tu vois les moments que tu passes en famille ça n'a pas de prix mais bon bref voilà tout juste pour dire ça à l'étincelle effectivement c'est quelque chose à ne pas perdre c'est le plaisir mais surtout pour éviter que les gens la perdent il faut la leur donner et donc pour partir sur l'époque du foyer en fait c'était à l'issue de mon année d'absentéisme enfin de ma fin d'année d'absentéisme au collège de fleurs ou une assistante sociale a dit à ma mère écoutez votre fils je pense que c'est plus possible il va falloir faire quelque chose moi je vous propose ça comme solution ma mère elle a accepté mais je pense que ça a dû être très dur pour elle en fait elle était quelque part obligée de l'accepter parce que si ça continuait en fait c'était le service de la protection de l'enfance qui allait prendre la décision directement eux mêmes par par voie de justice mais à ce moment là si ça passait par la justice ça mettait aussi en danger ma mère par rapport à la garde de mes petits frères ma mère est une très 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 bonne mère je veux surtout pas qu'on doute de ça tout le vocabulaire que j'emploie aujourd'hui c'est grâce à elle tout le savoir être dont je fais preuve aujourd'hui c'est grâce à elle mais elle a été seule premièrement et il s'est passé des choses qui ont fait que pour ces deux premiers enfants l'adolescence a été très compliqué ma grande soeur et moi même ce qui fait que ma grande soeur elle aussi a été envoyé ça a dû être un crève coeur pour elle elle a dû se dire mais qu'est ce qui va pas avec moi parce que forcément la remise en question direct c'est normal voilà mais donc bref j'y suis allé ça a été quand même dur de l'accepter au début je m'y suis vite fait parce que toute façon il n'y avait plus rien pour moi là où j'étais c'est à dire dans le domicile familial à part l'amour de ma mère et de mes petits frères ce qui est très important mais autour de ça j'avais plus rien pour occuper mes journées j'avais pas d'école j'avais pas de travail je pouvais pas à l'époque et en plus on était dans la campagne tu t'ennuies très vite et donc j'y suis allé là bas j'ai rencontré j'ai rencontré un tas de personnes d'autres jeunes qui étaient dans des situations compliquées aussi tu vois j'ai rencontré notamment une personne avec son grand frère mais c'est surtout le petit auquel je me suis attaché qui s'appelait harriet en fait c'était un albanais et par les pas un mot de français et moi comme je l'ai dit tout à l'heure j'ai toujours été j'ai toujours eu des facilités en anglais grâce à ma mère justement donc encore une fois merci à elle j'étais la seule personne qui pouvait le comprendre là bas était créé le lien en fait voilà donc directement le courant est passé on était toujours comme ça et dès qu'il disait un mot j'étais là je traduisais etc et ça me tenait à coeur et je le je le prenais sous mon aile en fait parce que moi j'étais là depuis un peu plus longtemps que lui et puis lui était plus petit que moi c'était vraiment mon gars sûr personne ne faisait du mal personne ne parlait mal et j'étais là pour lui déjà ça m'a entre guillemets responsabiliser parce que je savais qu'il me regardait il me regardait un peu d'en bas tu vois est-ce qu'il est parti en cours est ce qu'il a bien parlé aux éducateurs est ce qu'il a fait la vaisselle quand on lui a demandé est ce que ceci est ce que cela tu vois pour pour en prendre de la graine tu vois et donc à partir de ce moment là tu vois je me suis dit bon il faut quand même que je fasse un minimum de que je sois un minimum correct tu vois pour que lui il le soit aussi parce que je voulais qu'il réussisse ce gamin tu vois comme si c'était mon petit frère pendant cette période là ma mère devait beaucoup se remettre en question comme je l'ai dit du fait que ces deux grands enfants étaient tous les deux en foyer ça ça a été très dur mais ce qui a été magnifique c'est les rencontres les conversations que j'ai eu avec certains éducateurs j'insiste bien sur le certain parce que malheureusement je peux pas dire l'inverse sur la sur les on va dire et 10 et 10 éducateurs qui avaient là bas on avait peut-être trois qui étaient vraiment impliqués dans leur métier et qui faisait les choses bien et qui dépassait même leur fonction parfois dans l'accompagnement on va dire comme les flics je prends pas je prends le risque en vrai tu peux tu peux je suis d'accord ces discussions avec ces personnes là et tout ce que ça m'a apporté sachant qu'à un moment donné aussi je me suis retrouvé carrément en centre éducatif fermé donc là en fait je suis parti faire un séjour là c'était vraiment isolé de tout il n'y avait pas de réseau il n'y avait pas de ville il n'y avait pas de bus il n'y avait rien du tout c'était au milieu de la campagne il y avait un poulailler un potager une maison et c'est là réellement en fait que j'ai fait mes premiers enregistrements mais à l'époque c'était sur un dictaphone tout ce qu'ils avaient trouvé je suis rentré de ce séjour avec un cd et j'ai fait écouter ma mère forcément le placement les paroles le flot c'était pas encore hyper bien mais bref et dans ces sons là justement c'était l'une de mes premières tentatives d'ouverture un peu tu vois de baisser l'armure et c'est en plus moi j'écoutais pas ce qu'elle entendait parce que elle écoutait aux écouteurs et tout elle m'a regardé sans dire un mot elle a déposé ses écouteurs et ma mère a pleuré tu m'a serré dans ses bras on revient à cette histoire de marqueurs ça a été aussi un marqueur important parce que quand j'ai vu sa réaction je me suis dit c'est ce que je veux faire ça sert à rien d'écouterait pas ce moment là voilà à ce moment là c'était jamais aucune des musiques ou des freestyles que j'avais pu faire n'avait engendré ce genre de réaction chez quelqu'un certes c'était ma mère donc ta mère quand elle te regarde est le plus beau tu es le plus grand est le plus forte et c'est les joies et son petit bébé donc forcément elle te voit avec les yeux les plus bonifiants du monde tu vois si j'avais pu toucher à ce point là une femme que je considère quand même aussi forte c'est quelque part j'avais un talent en fait tout simplement un talent pour ça on va dire que ça a été une étincelle justement une étincelle où je me suis dit ah ouais mais quand même il semblerait que j'ai un talent pourquoi pas creuser donc au final tu as quitté le foyer à quel âge rappelle moi tu as déjà dit que j'étais en passe d'avoir 16 ans d'accord voilà donc c'était de mes 15 à mes 16 ans ça n'a pas été très long le choix ma ma grande soeur elle elle a vraiment passé qu'à 16 17 ans tu vois dans les structures comme ça la vérité c'est que si ma soeur demain il veut se mettre au rap et écrire des textes comme moi je les écris elle va tous nous faire chialer elle a traversé des choses qui auraient pu mettre à terre n'importe qui mais elle à l'heure d'aujourd'hui elle s'est relevée elle bosse chez apple elle a une très bonne place là bas elle a réussi tu vois en tout cas les jambes oui elle a fait les jambes dans les escaliers elle a réussi ou en tout cas elle a elle a tous les apparaît de la réussite tu vois ce que je veux dire en vrai j'ai envie de te poser une question le truc c'est que quand je t'écoute mais quand je t'écoute là mais quand je t'écoute également avec mes écouteurs que je sais que allez écouter dévotion allez-y écouter dévotion sans plus attendre vraiment c'est du coup le truc c'est qu'elle en t'écoutant que ce soit par rapport à ta copine par rapport à tes frères par rapport à ta famille par rapport à tes proches en général tu vois et même par rapport à ta passion l'amour s'attend autour de ça comment il va ton coeur en vrai je ne saurais pas te répondre réellement parce que moi même je me pose pas la question je vis je traverse tout ça tu vois je traverse tout ça et effectivement moi je suis je fonctionne un peu de la manière suivante c'est à dire que je suis un peu comme une une épuisette on va dire tu vois je traverse les eaux et je récolte des choses au fur et à mesure que je traverse les eaux et au bout d'un moment le filet est rempli effectivement il faut que je ressorte l'épuisette de l'eau que je fasse le tri que je vois ce que je garde ce que je garde pas et pour l'instant je suis encore dans une phase d'accumulation tu vois j'accumule encore les choses et je crois que j'ai encore un peu de place dans le filet je vais pas encore le ressortir tout de suite de l'eau donc ce serait dur de dire comment mon coeur va mais ce que je peux dire sur mon état on va dire c'est que je suis confiant je suis sûr de mes forces je suis sûr de là où je vais aller et de là où je serai la seule chose qui me fait douter c'est la réaction que ça engendrera chez moi une fois que j'y serai j'ai juste pas envie que que certaines choses puissent me monter à la tête d'aller à l'encontre de tes valeurs telle à l'encontre de mes valeurs mais mon état d'esprit actuel ouais c'est ça c'est je suis confiant je suis déterminé je doute plus en vrai parce que il m'est souvent arrivé de douter justement de me demander est ce que je suis vraiment fait pour ça est ce que je suis vraiment fait pour atteindre l'objectif que je me suis fixé et qu'on s'est fixé avec toute mon équipe parce que je suis pas seul et que tout le travail que justement tout à l'heure on disait à l'écouté et dévotion effectivement allez-y mais sachez qu'il n'y a pas que moi il ya toute une équipe les qui croient également voilà il n'y a pas de quiz dans l'histoire je suis loin d'être arrivé et je vais faire beaucoup d'erreurs ça je le sais parce que j'en ai déjà fait beaucoup et qu'il ya que comme ça que j'ai appris moi on peut me dire on peut me dire le feu ça brûle il va falloir que je mette mon doigt dans la bougie vraiment pour m'en souvenir et ne plus le faire que quand je recule et que j'essaye de voir le tableau que je suis en train de peindre je sais que ce sera un beau tableau quand tu vois que tu as de l'ambition tu commences à choper petit à petit à force d'erreur pas de problème petit à petit les armes pour pouvoir taper les barrières pouvoir péter ses barrières et aller sur d'autres maps la map que tu es en train de débloquer elle te plaît mais celle que tu veux c'est celle d'après et ce sera toujours ça les plus gros mecs que tu kiffes ça a été ça pour eux donc en vrai moi je pense que déjà là tu es une équipe qui est carré tu es une équipe qui est là pour toi tu es une équipe que même quand toi tu vas être à 40% et même à 30 parce que tu vas avoir un coup de mou dans ta vie parce que un artiste c'est pas juste juste le mec qui rap c'est un humain derrière tu vois qui peut avoir des trucs dans sa vie qui vont le qui vont coucher et va les 80% ils sont là juste pour te et c'est pour moi c'est ça et une équipe qui travaille comme ça c'est bien et en vrai j'attends le prochain projet d'ailleurs question le le clip parce que du coup pendant la release il a clippé un sixième titre qui sera donc rajouté à dévotion le clip il est prévu pour quand environ si tout se passe bien ça sort ce mois si bon je n'aime pas d'autres mais ça se passe bien ça sort ce mois si comme bon donc les horizons sont quand même assez court ça laisse peu de temps le temps de regarder cet épisode c'est à dire un mot de la fin par rapport à tout cet échange déjà c'est merci à toi merci tout simplement parce que c'est pas simple comme je suis comme j'avais pu te le dire en off moi je suis quelqu'un et les gens qui me croisent et je pense que toute façon la plupart des gens qui regarderont moi cette interview c'est des gens qui m'ont déjà croisé je parle pas beaucoup je suis pas non plus renfermé je suis pas introverti mais je parle peu j'observe beaucoup je parle peu et c'est difficile effectivement de trouver des personnes qui ont les clés pour te pour te déverrouiller et qui te posent les bonnes questions j'aimerais juste dire que peut-être que actuellement le rap que moi je fais ou le message que je veux que je veux transmettre il n'est pas encore démocratisé et c'est pas encore forcément quelque chose que qu'on entend qui est très répandu mais je m'adresse bien à vous quand je dis ça préparez vous parce que je pense que ça arrive sur nous ça arrive en france c'est quelque chose qui est déjà très répandu outre atlantique et souvenez-vous que j'étais là j'étais là au début ça merci merci à ma mère parce que tout au long de cette interview vous avez peut-être pu constater que je m'exprimais pas trop mal c'est grâce à elle moi j'ai aucun mérite celle qui m'a tout appris une grosse pensée pour pour mes petits frères pour ma grande sœur pour les personnes qui me soutiennent que ce soit des personnes que j'ai connu au travail ou en dehors charlotte à kémis charlotte à wajdi à tout bsf je dis bien tout bsf parce qu'on il ya trop de monde et du quitte pour moi c'est à dire mais prénom j'allais en oublié un et cette personne à me dire ouais tu m'as oublié mais donc charlotte à tout bsf et puis restez branché parce qu'on est productif on est productif et on arrive va très bientôt déjà en novembre avec le clip qui a été tourné pendant la release party à laquelle tu as assisté peut-être que je suis dedans je ne sais pas on verra je crois que je crois que oui lui lui il aura une exclu il pourra l'avoir et voilà c'est tout merci d'avoir suivi tout ça un gros remerciement à ceux qui ont suivi jusqu'à jusqu'à la fin si tu as suivi jusqu'à la fin tu es obligé de t'abonner de l'aïké de commenter mais d'activer la cloche en plus parce que c'est moi je le dis moi je le dis parce que si tu as suivi jusqu'à la fin tu es obligé d'activer la cloche parce que notre ami juste ici aussi dite un livre je pense que lui aussi est très productif en tout cas on en a parlé en off et il est très productif il a plein de projets et franchement suivez le parce que moi honnêtement si les contenus que j'avais vu de sa part et les projets dont il m'a fait part ne m'intéressait pas et que je trouvais qu'il y avait aucun potentiel là dedans je serais pas là en train de vous parler je serais pas là je serais pas là c'est vrai parce qu'on est chez moi ici mais donc voilà simplement un grand merci et puis restez branchés tout simplement c'est le mot de la fin allez enfin clape vas-y 3 2 1 ça va on est bon j'ai vu mon gros franchement j'ai vu mon gros